C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs, au programme aujourd'hui la suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec les matchs retours. Près de 15 pronos vous attendent, dont deux combis. Bienvenue dans la PronoZone. Salut les joueurs, semaine de C1 et je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com, qui va vous proposer ses meilleurs paris. Salut Sylvain ! Salut Sarah, bonjour à tous ! Avant toute chose, sachez que vous pouvez parier sans risque sur la Ligue des Champions, sur Winamax, puisque l'opérateur vous offre 20 euros, sans dépôt, sans carte bancaire et sans conditions pour parier. Vous vous inscrivez, vous envoyez vos documents et sous 24 heures, votre compte sera crédité comme par magie de 20 euros. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est cumulable avec un premier pari remboursé en cash jusqu'à 100 euros. C'est-à-dire que si vous perdez, vous êtes remboursé, donc vous avez la possibilité de rejouer ou bien de retirer cet argent sur votre compte bancaire. Vous pouvez aussi rejoindre le club VIP Rue des Joueurs. Donc on est sur une série en cours absolument énorme, 19 sur 23. Donc le prix, 59 euros à l'année et vous avez en plus 10 euros de cash offert. Donc sur le mois de mars, on a déjà fait 44 euros de bénéfice, donc c'est-à-dire que vous avez déjà presque remboursé votre abonnement annuel en 3 jours. Donc maintenant, il vous reste 362 jours de bénéfice intégrale. On attend vos pronos dans les commentaires, réagissez avec le hashtag LPZ. Et tout de suite, on commence avec la grosse affiche de la semaine, PSG contre Manchester United. Les Parisiens ont gagné le match allé 2-0 à Old Trafford et ont donc pris une sérieuse option sur la qualification. Manchester United va donc devoir se livrer à une grosse bataille pour espérer se qualifier. Et en sachant que le PSG peut se contenter d'un nul ou d'une défaite par un but d'écart. Et donc au vu de leur forme actuelle et de surcroît devant les supporters, on peut croire à leur qualification, non ? Oui, oui, oui. Donc là, on peut vraiment y croire. Le PSG qui est vraiment dans une position idéale pour atteindre l'écart. Donc deux buts d'avance. Depuis le match allé, ils ont fait 5 sur 5. Donc ils ont battu Saint-Etienne, Montpellier, Nîmes, Dijon et Caen sans trop de difficultés. Donc tous les feux sont au vert. Manchester United étaient pourtant favoris, mais ils se sont laissés submergés par les qualités techniques, physiques et tactiques du PSG à l'aller. Mais ils ont tout de même repris leur marche en avant en première ligue, puisqu'ils ont battu Chelsea. Et on fait un match nul contre Liverpool. Oui, donc Manchester United, depuis ce match allé, c'est 3 victoires et un nul. Donc un nul contre Liverpool, ce qui n'est pas si mal que ça. Il faut savoir que cette défaite du match allé, c'est la seule défaite de Manchester sous Ole Gunnar Solskjaer. Donc une équipe plutôt en forme. Après, il faut savoir qu'ils doivent vraiment réaliser un exploit. Manchester, ils n'ont plus passé les huitièmes de finale de la Ligue des Champions depuis 2014. Et il faut savoir que c'est très très rare que le PSG perde par deux buts d'écart à la maison. Donc c'est arrivé contre Rennes à la fin du championnat 2018, mais tout était déjà quasiment joué. Donc il faut remonter à l'année 2016 pour voir une défaite à domicile du Paris Saint-Germain contre Monaco, où ils avaient perdu 2-0. Donc c'est dire la hauteur de la tâche qui attend les Moncuniens ce mercredi soir. Côté compo, Neymar toujours absent. Le retour espéré de Cavani, mais la présence d'un joueur en feu en ce moment, Kylian Mbappé, qui a marqué à l'aller et qui a été l'auteur d'un doublé samedi contre Caen. Oui, donc Neymar toujours pas là. Donc Cavani, on espère, mais à mon avis, il va quand même être un peu juste. Il sera sur le banc, surtout là, le PSG a deux buts d'avance. Donc je pense que Tourelle ne prendra pas de risque. Il fera rentrer que si vraiment les choses tournent très mal. Donc on devrait avoir plus ou moins la même équipe qu'à l'aller, donc avec Kylian Mbappé et derrière lui, Di Maria, Draxler et Dani Alves pour l'animation offensive. Et Manchester va devoir se passer de sa meilleure arme de milieu de terrain, Paul Pogba, qui a été exclu lors du match allé après deux cartons jaunes. Oui, alors c'est même un milieu de terrain totalement décimé pour Manchester. Donc tu l'as dit, Pogba suspendu, mais il y a aussi d'autres absents. Donc Herrera, Mata, Lingard qui s'était blessé à l'aller et Matic. Donc on devrait avoir une équipe de Manchester qui va évoluer en 4-3-3. Une charnière centrale en défense avec Lindelof et Smoling, qui s'est un peu installé en défense centrale et qui fait des plutôt bons matchs. Donc on devrait avoir un milieu de terrain à 3 avec Fred, McTominay et Andreas Pereira, qui a marqué ce week-end contre Southampton. Et une attaque aussi à 3 avec Martial qui devrait être de retour, lui, contrairement à Lingard. Lukaku qui a marqué deux fois et Rashford. Donc on y croit, à la victoire des Parisiens ? À la victoire des Parisiens, oui. Parce qu'on a une équipe de Manchester qui va vraiment devoir se livrer totalement. On sait que cette équipe sous Soulshir, elle est déjà joueuse. Donc ils ont une équipe diminuée et Paris va pouvoir profiter des espaces qui vont se créer. On va rajouter quelque chose. Donc il faut savoir que sur les 5 duels qu'il y a eu en Ligue des Champions sur les dernières années entre des clubs français et des clubs anglais, le club français est passé 4 fois. Et j'ajouterais que sur les dernières visites de clubs anglais au parc, personne ne s'est imposé. Donc c'est du 0 sur 6. Donc on a vraiment tous les feux au vert en faveur du PSG. Donc j'ai choisi 3 pronoms en faveur du PSG. Donc le premier qui me semble plutôt sève, c'est la victoire où le nul est moins de 4,5 buts. Ça laisse quand même pas mal de marge avec une cote à 1,29. Le deuxième, la victoire sèche du Paris Saint-Germain, cote 1,48. Et le dernier, tu l'as dit, donc on a un Kylian Mbappé totalement au feu. C'est un match où il y aura des espaces, donc il pourra profiter de sa vitesse. Et moi, je le vois bien marqué, cote 1,70. On poursuit avec une autre très belle affiche, Dortmund face à Tottenham. Et après leur lourde défaite lors du match allé, les Allemands sont pratiquement éliminés. Les Spurs ont donc gagné 3 à 0 à l'allée. Ils sont en position de force et vont devoir faire face à des marsupiaux qui vont logiquement être très, très offensifs dès le départ. Oui, alors donc Dortmund-Tottenham, c'est deux équipes qui ne vont pas très bien en ce moment. Donc du côté de Dortmund, il y a eu une défaite ce vendredi contre Augsburg. Un mal classé, ils perdent 2-1. Donc on a le Bayern qui est revenu à leur hauteur en tête du championnat. Ils sont sur une seule victoire en cinq matchs. Donc c'est une victoire étriquée 3-2 contre les Verkusen. Donc ils traversent une période vraiment assez difficile en ce moment. Et après le match allé qui a été parfaitement maîtrisé, Tottenham s'est fait surprendre par Ben Leff malgré le retour de Kane. Et ensuite avec une autre défaite à Chelsea. Oui, et ils ont fini avec un match nul ce week-end contre Arsenal. Ils auraient d'ailleurs dû perdre. Il y a Lloris qui a arrêté un pénalty d'Obameyang dans les arrêts de jeu. Donc en clair, depuis le match allé, c'est zéro victoire et un point sur neuf en championnat. Ils ont fait une croix sur le titre. Bonne nouvelle pour Dortmund qui récupère Alcacer. Alcacer, mais aussi et surtout le capitaine Marco Reus qui était absent à l'aller. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'absents à l'aller. Il manquait aussi en défense Schmelzer, Pitschek, Weigel. Donc ils se sont présentés en Angleterre avec une équipe affaiblie. Là, il y aura quand même des retours. Donc en défense, toujours des absents. Mais on devrait voir les deux Français, Diallo et Zagadou. Donc le retour de Reus en milieu de terrain, je l'ai dit. Poulidic et donc la fin du secteur offensif avec Jadon Sancho et Alcacer, comme tu l'as dit, qui peut faire la différence à tout moment. Et Tottenham signe le retour d'Harry Kane qui était absent à l'aller. Harry Kane de retour. Donc ça va faire beaucoup de bien aux Anglais. Donc il y a quand même toujours des blessés. Donc Dele Alli, le meneur de jeu et d'ailleurs. Mais je pense que Kane, ça va vraiment faire du bien. Et on aura le secteur offensif reconstitué avec Ericsson à la mène derrière Kane et le Coréen Son. Donc à ton avis, remonte à date des Allemands ou confirmation des Spurs ? Alors ça, remonte à date des Allemands, je ne pense pas. Par contre, je les vois plutôt faire quelque chose de bien sur ce match. Donc j'ai pris trois pronos plutôt en faveur du Borussia. Donc le premier, plutôt sèche, c'est le Borussia ou nul coté à 1.5. Ensuite, c'est deux équipes joueuses. Donc je pense qu'il y aura quand même un peu de but. Donc je vais garder le même prono avec l'over 1.5. Donc Borussia ou nul et plus de 1.5 but coté à 1.38. Donc c'est passé dans tous les matchs du Borussia à domicile cette saison, sauf un. Et le dernier prono, je vais y aller franco, sur la victoire sèche du Borussia Dortmund coté à 1.92. Donc j'ajouterais que Tottenham, c'est zéro victoire à l'extérieur en C1 depuis deux ans. Donc normalement, on y croit pour le Borussia, au moins pour gagner cette manche retour. Mario Balotelli a célébré hier son but face à Saint-Etienne d'une manière très très insolite. L'attaquant italien a marqué à la douzième minute. Et ensuite, il s'est précipité derrière les filets pour récupérer son téléphone. Donc non, non, il ne l'avait pas dans sa poche durant tout le match. Et ensuite, il a invité ses coéquipiers à le rejoindre pour faire un selfie et le poster directement sur sa story insta. Regardez. La saison du Real semble maintenant terminée puisqu'avec leur défaite contre Barcelone, ils ont très certainement perdu leur ultime chance de terminer à la première place du classement. Les Madrilen vont donc tout miser sur la Ligue des Champions et c'est plutôt bien parti, enfin tout du moins contre l'Ajax, puisqu'ils ont gagné deux buts à 1 sur la pelouse des Hollandais. Et ils n'ont besoin que d'un nul pour atteindre l'écart. Oui, alors depuis le match allé, ce Real, c'est trois défaites en quatre matchs, deux contre le Barça. En Liga, ils sont à 12 points maintenant. Donc tu l'as dit, maintenant c'est fini. Donc ils vont tout miser sur cette Ligue des Champions. Ils sont les triples tenants du titre, donc ils savent comment faire. Attention à cette équipe du Real. L'Ajax était de son côté gonflé à bloc lors du match allé. Ils ont dominé mais ont finalement craqué en seconde période face à des Espagnols qui étaient d'une efficacité redoutable. Oui, donc elle est séduisante cette équipe de l'Ajax. Ils ont vraiment bien joué à l'allée. Je pense que pour moi, ça a été vraiment le plus beau match de ces huitièmes de finale allée. Et depuis ce match, ils ont remporté trois victoires en marquant 13 buts. Donc vraiment une belle équipe. Dont 1-5-0 contre Breda. C'est ça. Côté compo, le Real va devoir faire sans Sergio Ramos qui a été averti en Hollande. Oui, et donc d'ailleurs, il a fait exprès de prendre un carton. Donc du coup, on lui a donné deux matchs de suspension. Donc il devrait être remplacé en charnière centrale par Nacho aux côtés de Varane. Donc pour le reste, on devrait avoir plus ou moins la même équipe qu'à l'allée. Donc avec au milieu de terrain, trois joueurs. Donc Kroos, Casemiro et Modric. Et devant Vinicius, Benzema et Lucas Vazquez qui s'imposent de plus en plus à la place de Garrett Bale. Et l'Ajax devrait logiquement jouer avec la même équipe que lors du match aller. Oui, donc cette équipe talentueuse avec des jeunes joueurs. Donc De Liert en défense au milieu de terrain de Jong et Van de Beek. Et devant Tadic qui devrait être préféré à Dolberg et Huntelaar. Donc une équipe vraiment talentueuse. Et donc, est-ce que les tenants du titre vont s'imposer au Bernabeu ? Alors, donc pour commencer, moi je vois plutôt un match avec des buts. Donc je pense que les deux équipes vont marquer. Et c'est une cote à 1,39. Ensuite, effectivement, plutôt en faveur du Real. En Ligue des Champions, ça passe toujours avec la chance, avec l'expérience. Donc moi je dis une victoire du Real, cote 1,65. Et après, une combinaison des deux paris. Victoire du Real et les deux équipes marquent. Une cote à 2,20. On termine par Porto contre la Roma. Et ici, les Portugais vont devoir inverser la tendance. Puisqu'ils ont été défaits 2 buts à 1 lors du match allé en Italie. En gros, les Dragons vont devoir s'imposer 1 à 0. Ou au moins par deux buts d'écart pour espérer atteindre le tour suivant. Oui, donc cette équipe de Porto qui vient de perdre contre le Benfica. Dans le choc au Portugal. Mais avant ça, ils étaient sur une série de 15 matchs sans défaites. Ils sont solides. Ils ont marqué ce but à l'extérieur en Italie qui leur donne plein d'espoir. Donc là, sur ce match aller-retour, on peut voir une remontada et une qualif de Porto. Et la Roma fait une très belle opération à l'aller. Même si le but encaissé en fin de match est venu ternir sa prestation. Et les Italiens n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier. Oui, mais alors attention. Donc on a cette équipe de la Roma qui a été laminée ce week-end dans le derby contre la Lazio. Ils ont perdu les 7 derniers matchs à l'extérieur dans des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Donc une équipe qui n'est vraiment pas à l'aise à l'extérieur au niveau européen. Tu l'as dit, il suffit qu'ils perdent 1-0 et ce serait foutu pour eux. Donc attention, gros danger. Et l'attaquant malien du FC Porto, Moussa Marega, sera de retour. Oui, alors donc on aura une compo plutôt classique du côté de Porto. Cacias dans les buts, en défense centrale, donc l'Étaulier, Pepe est devant. Donc Brahimi, Marega, tu l'as dit, qui va être important et Corona. Et la Roma pourra compter sur son serial buteur, Edin Dzeko. Oui, donc une équipe de la Roma qui va jouer en 4-2-3-1. Donc Dzeko qui sera leur meilleure arme. Mais également le jeune Zagnollo qui est la révélation de cette deuxième partie de saison. Il a 18 ans et il a fait des exploits pour la Roma sur les derniers matchs. Et tu penses quoi de cette rencontre ? Alors, donc pas facile à pronostiquer. Mais moi, je vais plutôt aller en faveur de Porto. Donc on va commencer doucement avec du safe. Donc moi, je vois bien Porto ou nul avec une cote à 1-1-5. Après ce que j'ai dit, moi, je vois bien la victoire de Porto avec une belle cote à 2. Et surtout la cote de la qualif à 2-40. On l'a dit, il suffit de gagner 1-0 et ça peut passer pour les Portugais. Donc moi, je les vois bien réussir à le faire et se qualifier. En marge de tes pronos, tu as préparé deux combis. Alors déjà, bravo pour le combi safe de ce week-end. Un 4 sur 4 avec la victoire du PSG et la victoire de Lille. On va donc aller chercher le 5 sur 5. Et donc pour ça, tu nous proposes quoi ? Alors oui, ça, on va tenter le 5 sur 5. Donc on va commencer par le combi safe. Donc moi, je vois bien premier pari Dortmund ou le nul avec une cote à 1-25. Les deux équipes marquent dans Real Ajax. Et PSG ou nul et moins de 4,5 buts. Donc ça nous fait une cote globale de 2-24. Et pour les amateurs de risque ? Et pour les amateurs de risque ? Donc le coup de folie, 3 belles cotes. Donc je viens d'en parler. La qualification de Porto à 2-40. Le match du Real. Donc la victoire du Real et les deux équipes marquent cotées à devant. Et la victoire sèche du Borussia Dortmund à 1-92. Ce qui nous donne une cote globale supérieure à 10. Je vous le rappelle, vous pouvez jouer. C'est combiné sans risque sur Winamax avec les 20 euros offerts. Pour en profiter, passez obligatoirement par notre lien. Et en plus, c'est cumulable avec un premier pari remboursé de 100 euros. Merci Sylvain pour tes analyses et pour tes pronos. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Youtube, Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous aimez l'émission, partagez-la. On attend vos avis et vos pronos dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de la PronoZone. Bonne semaine et bon gain. Ciao les joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada